Je l'ai dit tout à l'heure, il faut un dosage entre l'objectif de mobiliser le financement pour faire face à la guerre et la relance de l'activité économique. Demander aux entreprises de renoncer à cette partie, à cette somme-là, qui devait permettre d'assurer, ne serait-ce que leur fonds de roulement, vous comprenez que ce serait un peu compliqué. Donc, en tout état de cause, ce sont les premiers responsables qui peuvent, j'allais dire, mener des études assez pointies afin de décider de ce qu'il faut faire. Mais ce que je peux dire à l'État, il serait difficile pour les entreprises de renoncer. Donc, cela va entamer forcément leur activité, même si c'est dans 5, 6, 7 mois, ça va jouer négativement sur l'activité. C'est ce qui va freiner la capacité de l'État à lever des ressources pour pouvoir financer la guerre. Donc, je pense qu'il faut trouver le bon milieu entre collecter des ressources auprès des entrepreneurs pour faire la guerre et les inciter. Mais je pense qu'on peut trouver le milieu ailleurs. J'ai toujours eu la faiblesse de penser qu'il est bon de taxer le consommateur que de taxer le producteur. On me dit que je suis libéral, mais je pense qu'il y a un impôt sur les produits de consommation à moins d'effet qu'un impôt sur la production. Parce que l'impôt sur les revenus, ça frappe les consommateurs qui, de toute façon, leur demande est tournée à l'extérieur dans des importations. Donc, quand on impose les salaires ou quand on impose la consommation, on réduit les importations, toutes choses qui sont favorables à notre balance commerciale. Donc, il faudrait peut-être avoir le juste milieu, favoriser les entreprises, les inciter, surtout dans un contexte pareil. Et on n'a qu'à regarder du côté des consommateurs, ce qu'on peut faire. Mais là encore, il y a des biais de primaire, c'est qu'il ne faudrait pas peut-être encore toucher. Donc, M. Dapa, c'est assez complexe et il revient donc à l'autorité de vraiment trouver le juste milieu pour permettre à l'activité économique de fonctionner normalement, afin de pouvoir même percevoir des recettes pour faire face à l'effort de paix. C'est ça l'enjeu.